Je suis Héloïse Péloquet, je suis la réalisatrice d'un premier long-métrage qui s'appelle La Passagère. La Passagère, c'est un film qui se passe au bord de la mer, c'est l'histoire de Chiara, qui a une quarantaine d'années, qui a 45 ans, qui est en couple, qui est mariée depuis 19 ans avec un marin pêcheur qui s'appelle Antoine. Ils ont tous les deux pour activité la pêche au crustacé. Et au début du film, ils prennent un apprenti, un jeune apprenti qui s'appelle Maxence et Chiara va vivre une histoire érotique et amoureuse avec ce très jeune homme qui va remettre en cause plusieurs choses dans sa vie. Avant ce film, j'ai fait trois courts-métrages et c'est vrai que souvent, l'idée du film… Enfin, après chaque film, j'ai l'idée du suivant. Et dans mon dernier court-métrage, Côté cœur, il y avait déjà un peu en germe cette idée d'un couple mal assorti, très mal assorti. Et voilà, donc après, j'avais envie d'un personnage, j'avais envie d'un personnage de femme d'âge moyen, une travailleuse. C'était important pour moi à qui il arriverait comme ça une histoire d'amour pas évidente avec l'idée d'un plaisir qui ne s'autorise pas facilement. C'est-à-dire, une femme, il y a une aventure qui s'offre à elle, il y a la possibilité d'aller chercher de la jouissance, du plaisir quelque part. Et comment est-ce qu'on s'autorise ça ? D'autant plus quand on n'a pas tant que ça le luxe de penser en fait à sa joie parce qu'on travaille beaucoup. C'était important pour moi que ce ne soit pas le schéma classique Emma Bovary ou Lady Chatterley qui sont des histoires magnifiques, mais c'est beaucoup des histoires de bourgeoises qui s'ennuient et qui donc vont chercher la jouissance. Là, pour moi, c'était important, c'est une femme qui travaille. Voilà, donc de toutes ces réflexions-là, le personnage de Chiara est né et celui de Maxence également. Ça crée évidemment de la singularité dans ce couple-là et c'était important pour moi que pour une fois, ce soit, oui, inversé, inversé. Et parce que aussi, c'est, comment dire, j'aime, ce n'est pas tant pour le côté subversif de la chose que moi, j'aime ce que ça raconte d'elle, le fait qu'elle s'autorise ça et ce que ça raconte aussi de lui, le fait qu'en fait, de manière très simple et très évidente pour lui, il tombe amoureux de cette femme sans se dire qu'elle est vieille. Après, c'est évidemment, dans ce rapport-là, important que ce soit équilibré, c'est-à-dire que c'est une relation qui est évidemment très équilibrée, il n'y a aucune ambiguïté, c'est quelque chose de très simple entre eux. La culpabilité qu'elle peut formuler, ce n'est pas forcément tant liée à son âge qu'au fait qu'elle, elle est déjà dans une histoire d'amour avec un autre homme, donc elle trompe, c'est une histoire qui est adultère pour elle. Et elle est quand même, tout le film se passe sur une petite île qui est une île fictive, mais qui est racontée comme une île quand même assez petite, où il y a une communauté insulaire qui est assez forte. Elle, elle est étrangère à cette communauté, elle est belge d'origine, mais elle est là depuis 20 ans et donc elle se ressent comme plutôt bien intégrée. Et c'est surtout ça aussi qu'elle vit mal, c'est le regard de cette communauté et le fait qu'en fait, tout de suite, ça remette en question son intégration qui n'était finalement pas si enracinée que ça, c'est-à-dire que dès qu'elle devient celle par qui le scandale arrive, elle redevient la femme de son mari. Et en fait, c'est ce qu'on lui dit très clairement, c'est qu'en fait, elle n'est pas d'ici et elle n'est que la femme de son mari pour les gens d'ici. Voilà, ça, c'est surtout ça en fait qui crée chez elle ce tiraillement, ça. Et évidemment, l'amour qu'elle a pour son mari, mais en fait, elle a aussi cette, je ne sais pas, cette liberté d'esprit, on va dire, je ne trouve pas d'autre mot là, de, comment dire, l'amour de l'un ne remet pas en cause l'amour de l'autre. Elle le formule d'ailleurs à la toute fin du film, elle lui dit qu'elle aimait les deux hommes en même temps. Et ça, c'est quelque chose que, comment dire, que je trouve plutôt moderne, enfin, en tout cas, que j'admire plutôt chez elle, c'est-à-dire qu'elle, ce n'est pas tout blanc, tout noir. Non, il ne voit que du feu. Il est absent à long moment, mais sinon, ouais, il n'y voit que du feu. Lui, il est, je pense que pour le coup, lui, il n'imagine pas que sa femme puisse avoir une maison avec un homme vraiment beaucoup plus jeune que lui. Et lui, il est, enfin, ils n'ont pas d'enfant. Et je pense qu'il est, enfin, au début du film, il est hyper content, lui, d'avoir un apprenti et de pouvoir transmettre son métier. D'autant plus que Maxence est très sincère dans sa démarche d'apprentissage. Il a envie d'être là, il a envie d'apprendre. Ce que je n'ai pas dit, c'est que l'autre grosse différence entre lui et Chiara, c'est que lui vient d'un milieu plutôt bourgeois. Et il a vraiment cette envie-là d'apprendre à faire quelque chose de ses deux mains, d'apprendre un travail manuel. C'est hyper important pour lui. Et Antoine, hyper heureux de transmettre son savoir-faire. Du coup, non, il ne se doute pas. Il y a une scène d'amour dans le film où ils sont nus. Donc, cette différence entre leur corps, même si, comment dire, Cécile de France est magnifique. Donc, je veux dire, elle a 45 ans. Elle a un corps de jeune femme. Enfin, je veux dire, elle n'a pas un corps de jeune femme. Ce n'est pas vrai ce que je dis, mais elle a un corps magnifique. Et du coup, malgré tout, effectivement, il y a une différence. Leur visage, leur corps et tout. C'est une femme de 45 ans dans les bras d'un jeune homme. C'était important pour moi, oui, bien sûr, qu'ils lui disent qu'elle est belle. Qu'ils lui disent qu'elle est belle. Et je trouve que, oui, c'était important qu'il exprime ça à lui. Parce que je pense que c'est vraiment ce qu'il ressent. Et je trouve qu'il y a quelque chose de touchant chez ce personnage-là aussi, de Maxence. Parce que tout ça paraît très simple. J'ai l'impression, chez lui, c'est une évidence. Il y a une autre scène dans le film où il dit à une autre jeune fille avec qui il a une amourette qu'il est amoureux de quelqu'un. Et il le dit, pour moi, il le dit comme s'il parlait d'une femme de son âge ou peu importe. Il est amoureux. Il est sincèrement amoureux. Il la trouve sincèrement belle. Et d'ailleurs, il est aussi assez attiré par sa force physique. C'est une femme qui fait un métier très physique, qui fait un métier d'ailleurs qui est quand même très majoritairement pratiqué par des hommes. Donc, elle est effectivement assez solide. Elle est assez musclée. Et ça a l'air d'être des choses qui plaisent à Maxence. Ce qui est très belle, mais comme la plupart des femmes passaient la quarantaine, elle est bien sûr magnifique. Elle est très belle et elle est très lumineuse et sans phare. Elle a un charme qui est très solaire, Cécile de France. Donc, oui, on s'en est donné à cœur joie de la filmer, les cheveux au soleil, dans le vent, sur le bateau. Moi, je suis originaire de ce coin-là, du côté de Noirmoutier. Et donc, assez naturellement, les trois courts-métrages, je les ai tournés là-bas. J'ai écrit mes histoires là-bas. Et c'est vrai que j'aime beaucoup filmer en mer, en bateau, parce que c'est très rude, c'est très physique. Et puis, il y avait quelque chose, il y avait une envie. Le film, c'est quand même une histoire d'amour. Il y a un truc un peu, un côté un peu mélo dans le film. Je trouve que ça crée du romantisme. C'est la mer, j'avais envie que ce soit assez connecté, que les émotions soient assez connectées au climat. Donc, Maxence, il arrive un jour de tempête. Donc, il y a une idée de bouleversement. Puis, il arrive le printemps, qui est plus la saison des amours. Enfin, il y avait comme ça une idée de corréler un peu les choses. Et la mer, ça s'y prête beaucoup, parce que c'est toujours, c'est mouvant, c'est imprévisible, c'est romantique, quoi. Voilà, et c'était important pour moi qu'elle exerce un travail physique, un travail assez rude, qui est aussi très soumis aux aléas de météo, qui autorise peu de jours de congé, parce que, justement, comme il y a des aléas météo, quand la météo le permet, il faut aller travailler. C'est des horaires difficiles, c'est souvent de nuit ou à l'aube. Voilà, c'est une femme qui travaille, c'est une travailleuse. Ça, j'adore, mais on l'avait déjà fait pendant les courts-métrages. Dis « on », parce que l'équipe est la même, en fait, que pour les courts-métrages. Oui, c'est très grisant, parce qu'on ne sait jamais exactement quel temps il va faire, quel météo on va avoir. Bon, on tournait, le film est intégralement tourné à Noirmoutier, même si ce n'est pas Noirmoutier dans le film. L'avantage des îles, c'est qu'en général, quand la mer est mauvaise d'un côté, elle est bonne de l'autre, donc on pouvait un peu, voilà. Mais oui, il y a cette imprévisibilité-là que moi, j'aime bien. Ça ramène aussi un peu de documentaire, parce qu'en fait, on ne peut pas vraiment faire semblant de pécher, il faut pécher. Je ne sais pas, je trouve que ça fait que sur le tournage, on est dans quelque chose d'hyper réactif, d'hyper instantané. En général, on est souvent content des images qu'on ramène, même si on a tous le mal de mer et que c'est sacré. Ça crée des anecdotes après. J'aime bien vraiment créer le plus possible les films dans leur territoire. J'aime bien quand tous les rôles ne sont pas interprétés par des comédiens, quand il y a ce côté justement un peu documentaire qui est amené par le fait qu'il y ait des gens du coin qui participent pour jouer à un petit rôle ou un rôle un peu plus conséquent. Je pense par exemple au rôle de Tony, qui est quand même assez conséquent dans le film. C'est quelqu'un qui n'est pas comédien, qui vit à Noirmoutier, qui est devenu un ami parce qu'il joue aussi dans mes courts-métrages. C'est surtout pour ça que c'est Noirmoutier, parce que c'est familier pour moi. C'est des décors pour lesquels j'écris. De la même manière que j'aime bien écrire, pour savoir pour qui j'écris, j'aime bien aussi savoir un peu visualiser les endroits, les lieux et tout. Donc bon, naturellement, j'écris pour cet endroit que je connais par cœur. Et aussi, ça permet de mettre à contribution. On a fait un grand casting et beaucoup de gens ont répondu pour participer, pour jouer dans le film. C'est surtout pour ça. Le film était écrit. Moi, je lui ai envoyé un scénario qui était écrit. Je ne savais pas que j'écrivais pour elle, mais c'était quand même assez inspiré. C'est-à-dire qu'en fait, quand je réfléchis à une comédienne qui serait crédible, qui a l'âge, qui serait crédible, j'avais envie d'une femme qui soit à la fois très solaire, très sensuelle, en même temps suffisamment solide pour qu'on ne se demande pas ce qu'elle fabrique sur un bateau de pêche. Cécile de France, elle véhicule quelque chose d'assez populaire aussi. Donc, c'était possible de l'envisager en mer. Voilà, j'aime aussi cette forme de charme qu'elle a. Elle a beaucoup d'humour. Elle a quelque chose de très malicieux comme ça. Donc, assez vite, en fait, avec beaucoup de caractère aussi, c'est ça. Assez vite, quand je décris le personnage, et je voulais aussi une étrangère. Je voulais une actrice qui ne soit pas française. Donc, bon, assez vite, oui, en fait, je décris Cécile de France. Et elle a lu le scénario et elle a vite accepté. Donc, on a su, oui, très vite que ce serait elle. Je ne sais pas si on en avait parlé à l'époque, mais moi, ce que je lui disais, c'est que ce que j'admire chez Kiara, dans ce personnage, c'est que c'est quelqu'un que je trouve courageux. Enfin, je la trouve courageuse et je trouve qu'elle a notamment le courage de déplaire. Je trouve ça pas, c'est quelque chose que j'admire assez. Et je crois qu'elle partageait ça, en fait, cette idée aussi d'un personnage qui ne soit pas que sympathique, pas tout le temps sympathique, mais qu'on comprend très bien et qui assume assez fort, en tout cas, qui assume assez fort ce choix et qui n'est pas ni dans la revendication ni quoi, mais qui a une forme de sincérité avec elle-même, en fait. Je cherchais un jeune garçon, enfin, jeune homme. La directrice de casting, en fait, on en a vu beaucoup. On a vu des gens de son âge qui sont jeunes comédiens. Elle a aussi abordé des gens dans la rue. Donc, on a vu du monde. Et moi, Félix, ce n'était pas une évidence pour moi parce que j'avais vu que « Été 85 », le film de François Ozon. Et je ne visualisais pas. Du coup, j'ai manqué d'imagination, en fait, parce que je n'imaginais absolument. Je ne projetais pas du tout Maxence dans le personnage que j'avais vu chez François Ozon. Et du coup, j'étais plutôt tiède à l'idée même de le voir en casting et tout. Et en fait, Marlène Serrault, qui est la directrice de casting, a voulu vraiment le voir. Et elle a bien fait parce qu'en fait, à peine, j'ai vu une première vidéo de lui. Et tout de suite, en fait, cinq jours après, le casting était terminé. C'était évidemment Félix. Mais en fait, il est très caméléon. Et quand je dis que j'ai manqué d'imagination, c'est vrai parce qu'il avait, je ne sais pas, 21 ans ou 20 ans au moment du casting et que je n'imaginais pas une telle capacité de composition chez un acteur si jeune. En fait, c'est vraiment le cas. Il a une palette très large et il est très différent dans La Passagère. Ce qui peut être dans, je pense, ça a été 85, mais il y a eu Suprême depuis et il y a beaucoup de choses à venir. Et il va être très différent à chaque fois. Il est complètement caméléon. C'est passionnant. Ça, c'est depuis les courts-métrages, j'aime assez ce mélange-là. J'aime bien aussi faire de l'improvisation. Le film est écrit, mais les dialogues ne sont pas forcément au mot près. Et surtout chez les acteurs professionnels à qui je ne fais vraiment pas trop apprendre de texte. Et oui, j'aime bien la couleur que ça apporte. Là, quand il s'agit, on a écrit par exemple le rôle d'une voisine un peu commère, plutôt âgée. Oui, j'ai plutôt eu envie de solliciter les dames du coin. Et c'est rigolo à faire parce qu'elle n'a pas de texte, mais elle comprend très bien le personnage. Donc après, une fois qu'elle a la situation, elle s'amuse. Et oui, c'est des moments de tournage que j'aime bien. Et j'aime bien la vérité que ça amène et le réalisme que ça amène. Je trouve ça, je ne sais pas, j'aime assez quand le romanesque surgit d'un univers assez réaliste. Et que d'un coup, il y a de la poésie qui émerge, il y a de la fiction, mais qu'on est dans quelque chose qui est palpable, qui existe en fait, qui est juste. C'est des gens qui existent. C'était important parce que finalement, quand je parle d'aventure, l'aventure de Chiara, c'est une aventure assez ordinaire. Elle vit une liaison adultère. C'est ordinaire, mais nous, on le raconte avec une forme de romanesque. C'est l'aventure ordinaire chez des gens, chez monsieur, madame, tout le monde en fait. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Je suis ravie, c'est super. Je sais que c'est un festival, je ne sais pas, je pense qu'il aura un bel accueil. Je trouve que c'est super. C'est une très belle mise en lumière. Là, il est terminé depuis le printemps, donc on a hâte de le montrer maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.